Je vous dis bien des vrais plaisantins. Le ministre Yahya est sept hautes cadres de son département, suspendu par Goumou. D'abord Yahya So, qui est le ministre des Poutistes. Deuxième, Patrice Toupou, secrétaire général. Troisième, Cheikh Ahmed Tidiane Kamara, chef de cabinet. Quatrième, Demba Kourouma, conseiller principal. Cinquième, Roderick Roger-Lois, conseiller juridique. Sixième, Ali Kondé, directeur général de fonds d'entretien routier. Septième, Saïolande Kamara, directeur national de l'entretien routier. Voilà. On vous a dit, c'est un gouvernement yoli, yoli. Ça là, c'est gouvernement. Ça là, c'est gouvernement. Ça dit, chaque jour qu'on se réveille, c'est du cinéma. Qu'au ministre suspendu par le premier ministre. Et Charles Wray, à l'époque, suspendu par le chef d'état-major. Ça là, c'est gouvernement. Vous-même là, ça là, c'est gouvernement. Ça que, quelqu'un s'élève, il dit à l'autre, fais ça. Mais, vous avez promis, vous avez promis 200, 214 kilomètres d'ici la fin de l'année, là. Donnez ça. Vous êtes venus ici, wow, 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 à boire sur les gens ici. Les 214 kilomètres, vous avez dit d'ici fin décembre. Je vous dis, c'est un gouvernement de corruption. Gouvernement de corruption, de marcher de gré à gré. De gré à gré. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Le vol qui est organisé. C'est-à-dire, six ans de procès à Faconé. Ce que l'état n'a pas dépensé. Les bandits, là, en une année, ils ont fait plus que ça. Tout ce qu'ils ont trouvé au trésor public, ils ont fait sortir tout. Là, il m'a dit, il ne faut pas avoir honte. Si tu veux remplacer, il faut remplacer. Sinon, votre cinéma, là, les Guinéens sont fatigués. Ça, là, c'est un gouvernement. Ça, c'est un gouvernement, ça. Si vous voulez les remplacer, les remplacer, les... Non. Quand les communicants du CNRD sont cachés, mais ils vont défendre quoi? Les défenseurs, ils vont défendre quoi? La honte du siècle. Ça, c'est la honte du siècle. Ça, là, c'est un gouvernement. Des bandits comme ça, la co-gouvernement. C'est un co-gouvernement. Des boutsistes comme ça. Al-Oumi, qui est à l'ordre. Merci. Donc, quand on vous dit chaque jour, ce sont des bandits, c'est ça. Des voleurs. Ça, on peut appeler État. On peut limogérer presque autant de personnes. Alors, le département, qui va gérer? Les 214 kilomètres, là, que Yaya So avait promis, là. Où sont les 214 kilomètres? Moi, je vous ai dit ici, un, ils ne vont pas recruter. Ils ne vont pas recruter les gens. Ils ne vont rien créer. Ils sont fauchés. Je vous ai dit, Papa Fofana, l'un des grands de Doubouya qu'il a envoyé vers les pays arabes pour les aider. D'abord, je vous dis, Abu Dhabi, là, ils ne veulent rien entendre de ces bandits. C'est des voleurs. Ils ne vont rien donner. À l'avant-moment du tout. Seulement, les soldats qui sont en train de rétablir. Pour qu'on parle des élections libres et transparentes, tant que ces bandits sont là, il n'y a rien. Tant que ces voleurs-là sont là, il n'y a rien. Voilà. Nous, c'est pourquoi on demande le retour du Proussa Fakondé. C'est pourquoi on demande le retour du Proussa Fakondé, des bandits comme ça, de grands chemins. Vous êtes tout le temps là à mentir sur les autres, au détournement. Mais, au lieu de suspendre là, dites-nous pourquoi vous les avez suspendus. Dites pourquoi vous les avez suspendus. dites au peuple, le voile organisé. Voilà. Toi, Kabba, Sophie, ni d'un cas, kakiko, d'un cas, t'es n'a pas d'un cas, d'un cas, d'un cas, d'un cas, Si on ne t'a pas bien éduqué tes parents, ne viens pas ici, dans mon direct. Au lieu de venir insulter, parler des bandits, ceux qui sont en train d'effort, les narcos, ceux qui sont en train de faire. Ou bien, si tu as le petit frère de Mamadi, Kabba, le narco, que Doubui a fait sortir, aïdankadé a été dans l'année, la direct. Voilà. Si tu as le petit frère de Mamadi, Kabba, il a fait sortir à la maison centrale, dire que non, ils vont le soigner, et le faire sortir. L'un des grands narcos. Parce que vous n'aimez pas qu'on parle des narcos ici. L'un des grands narcos. Mon frère, il faut prier. Il faut prier. On ne prie pas sur le mensonger. Ngaï, on va prier pour la réussite de la transition. Tu vas prier comment ? Un bandit, un narco vient. Il vient trouver plus de 1 milliard, 500 milliards de dollars au trésor public. On vide. On met plus de 10 000 guinéens à la retraite. Ils sont en train d'éliminer les soldats petit à petit. Le désordre est dans le pays. Vous dites que non, le procès Alfa Kondé, c'est rentré, c'est sorti. Le bandit vient. La facture d'électricité, ce qui était à 100 000 aujourd'hui, c'est à 150 000, 200 000. Le prix d'arrêt alimentaire, qu'on va prier. Il faut prier. Il faut mettre l'église chez toi à la maison. Ou bien autre chose. Ngaï, qu'on va prier. Vous voyez que des bandits, rien n'avance. Vous voyez que le gars n'a rien dans la tête. On va prier. Comme c'est la démagogie qui construit un pays à l'Asie Solémane. Il y a quel cadre de dialogue ? Les grands partis politiques sont connus. On vient casser la maison de Saint-Louis-Dalé. Aujourd'hui, ils sont en train de soulever des faux dossiers. Des faux dossiers aujourd'hui contre lui. Parce qu'aujourd'hui, on veut faire taire ces gens. Et vous saviez qu'il a des militants. Et avec ça, vous voulez que cette transition avance ? Continuez à faire la démagogie. Continuez à faire la démagogie. Nga Yoko réussite. Nous, on a déjà dit. La seule chose aujourd'hui, c'est le départ de ce bandit qui est à la tête de la Guinée. Ce narco qui est à la tête de la Guinée. Nga Yoko la réussite de la transition. Regardez comment ils sont en train de gérer le pays. Le bandit qui est parti à Dubaï. Est-ce que lui, il est ministre de l'économie et des finances ? Il est ministre des affaires étrangères ? Il choisit quelqu'un de ses proches pour aller représenter la Guinée. C'est quoi ça ? Regardez aujourd'hui, Kogomou a suspendu. Mais dites-nous pourquoi ils sont suspendus. Dites-le. Parce qu'il y a tellement de détournements dans ces départements. Dans tous les secteurs, les gens sont venus pour voler. C'est la transition. Ok. Toi, Madi Kaba, hé, Kamara, c'est toi qui as fini ta vie. Toi aussi, tu as fini avec moi ici. Maudit là. Madi Kamara. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Hein ? Ils sont venus seulement de voulu comme ça là. De voulu. Je dis bien des vouriens. Parce que c'est ce que vous ne voulez pas qu'on dise. C'est des vouriens. Ils ont changé quoi du professeur Alfa Kondé ? Nous, c'est la question. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux que le professeur Alfa Kondé ? Les bandits n'ont pas été élus. C'est ça la vérité. Les narcos n'ont pas été élus. Si c'est ce qui vous fait mal. Des vouriens comme ça. Amara Kamara. Il fait sortir son oncle avant que Charles Wright ne lance des poursuites. Son oncle est au Maroc aujourd'hui. Des bandits comme ça là. Qui sont en train de gérer le pays comme si ça les appartient. On a ceux-mêmes qui ont aidé le pays. Anafite, Agnès, tout ça. Ceux qui ont inventé quelque chose pour aider la Guinée. On les humilie aujourd'hui. Et des bandits comme ça, des narcos. Vous avez oublié le 5 septembre c'est que les bandits l'ont fait. Ou bien le titre français de la Guinée. Ça leur papa. Ils sont incapables de changer la donne. Tourner, tourner sur le monde. Gouvernement Zapata. Ils prennent ici aujourd'hui. Ils mettent de l'autre côté. Hein ? Un gouvernement Zapata. Mon frère. Moi, je suis d'autant rassuré. Je suis d'autant convaincu que l'Aïma Di va sauter. A tout moment. Je suis d'autant convaincu. C'est vous qui pensez qu'il n'y a pas l'armée. L'Aïma Di, il est homme. Il n'y a plus peur que l'Aïma Di. Il n'y a plus peur que le bandit là. Vous voyez comment il se déplace. S'il est sûr de lui que l'armée est avec lui. Pourquoi il se déplace comme ça ? Pour voir là, ils vont taper sur l'Aïma Di. M'ra au falunienne. Restez tranquilles. Là, il m'a dit lui-même, il le sait. C'est pourquoi il est retranché au palais là-bas. Donc, ceux qui pensent que nous, on ne va pas parler ou bien on va avoir peur les menaces ou bien quoi. Moi, je vous ai dit que je préfère mourir dans ça que de rester assis. Des pandis ont pris le pays en otage. Si ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Ils ont osé faire leur bêtise. Donc, il faut qu'il y ait des hommes aussi pour faire partie de ces bandits là. Si vous pensez que c'est la peur qui va nous aider, on va rester là. Vous pensez que les bandits là veulent partir ? C'est juste un instinct de survie. Parce qu'ils savent qu'ils ont fait trop de mal. Aujourd'hui, on parle du jugement de Dadis. Ils sont là pour les procédures de procédure. Eux-mêmes, ils savent. Le 5 septembre, il y a eu combien de morts ? Combien de victimes ? Où se trouvent les corps ? Le cas de ces bandits là, ça sera pire que pour tout le monde. Donc, on ne va pas rester là assis. Voilà. On ne va pas rester là assis pour les regarder. Moi, je vous dis, tous ceux qui parlent d'élection, c'est rentrer, c'est sortir. Élection, ré-oublié. Tout ça là, c'est cinéma. Cade de dialogue, tout ça, c'est du cinéma. La seule solution, c'est de mater les bandits là. La seule solution, c'est de les mater, les bandits qui sont là. Vous pensez que c'est le dialogue qui fera partie des bandits là ? Pourquoi ils n'ont pas dialogué avec le procès de Faconde ? Pourtant, il les a tout donnés. Ces bandits qui sont là. Dans tous les départements, il n'y a que le vol. Tu vas dans leur département, c'est des factures, on est en train de rénover. Pourtant, tout était bon. Tout était bon. L'argent qu'ils ont sorti au trésor public, les Guinéens. Si on vous dit les dépenses que les bandits là ont eu à faire. Et moi, il y a un colon. Là, il m'a dit que moi, il y a un colon. Amra, moi, il y a un colon. C'est des bandits. Ils se font de l'argent sur le dos du peuple. C'est pour rien. Après, on accuse les... C'est-à-dire nos élites, ceux qui apportent quelque chose à ce pays. On les humilie. Vous pensez qu'Allah va nous aider dans la démagogie? Vous pensez que... Même, il y a beaucoup qui étaient là au départ. Oh non, Damaro, tu exagères. Damaro, mais les gens ont compris, non? Les gens ont compris. Les gens ont compris. Hein? Des bandits comme ça, vous êtes là. Comment on peut autant de personnes dans un département? C'est pas mieux. Hein? C'est pas mieux maintenant de les enlever. Vous voulez les remplacer, remplacez-les. N'ayez pas honte. C'est pour des vols. C'est des marchés gré à gré. Voilà. Je vous cite encore les noms. Yaya So, ministre des infrastructures et des transports des Poutchistes. Deuxième, Patrice Lupou, co-secrétaire général. Troisième, Cheikh Ahmed Tidyan Kamara, co-chef de cabinet. Quatrième, co-Demba Kuruma, co-conseiller principal. Roderick Georges-Lois, co-conseiller juridique. Ali Kondé, directeur général de fonds d'entretien routier. Saha Yolande, co-directeur national de l'entretien routier. Bangalikouruma, personne responsable des marchés publics. Si tous ces gens-là vous avez enlevé, enlevez-le. Mais dites-nous quand même. Parce que vous êtes en train d'accuser nos cadres, Mathieu Ministre. Mais dites-nous pourquoi vous avez enlevé vos gardes. Pourquoi vous avez suspendu ? Pourquoi vous avez suspendu ? Hé, vous êtes venus au pas de récyclage. Comme si c'était des anges que vous avez pris en haut pour faire du sang. Des voleurs sont là. Hein ? Des voleurs sont là. Des voleurs que vous prenez, vous les envoyez. Hein ? Vous ramassez des voleurs, vous les envoyez. Qu'est-ce qui a changé ? Regardez. Où sont les blogueurs du CNRD ? C'est la partie là. Il y a d'autres qui ont disparu même. Où sont les blogueurs ? Ils nous ont insultés, 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 insultés. Ça a changé quoi ? Vous pensez que nous, la note éducation, ça nous permet de venir s'asseoir ici. Nous, on dénonce. Ce qui est caché là, on dénonce. Et le peuple a compris. Il n'y a plus de confiance. Regardez Charles Watt. Est-ce que lui, il a besoin d'être grillé aujourd'hui ? Matin, midi, ça dans les plateaux. Oui, le rire du peuple, la crime, c'est rentré. Les jours à venir, vous allez comprendre c'est quoi ces gens-là. Tous les départements, je vous dis, c'est la pourriture. Pourriture. Là, il m'a dit qu'il a ouvert une société pour son fils et sa femme, c'est-à-dire l'amie à leur nom, immobilier en Côte d'Ivoire. Des bandits comme ça, vous prenez l'argent du pays, après vous venez faire du cinéma, trompez le peuple, vous n'apportez rien au peuple à part seulement des gros mots. Ah non, ils ont détourné, si on n'a pas avancé, si on est rentré ici, c'est à cause des anciens. la Guinée avant 2010 et la Guinée, la Guinée avant 2010 et la Guinée, hein, avant le 5 septembre. Comparé, 2010, 5 septembre, comparé, 2000, comparé, vous allez voir ce que le Fama a fait pour ce pays et son gouvernement. mais vous, des bandits comme ça, vous venez tromper le peuple de Guinée. Oui, on va faire la refondation. Hein? Des bandits comme ça, là. Non, la Guinée, c'est un peu qui est le Guinée sur la Cidou. Il y a des personnalités, des gens qui ont servi ce pays. Nos généraux, les colonels, les capistes, c'est-à-dire toutes ces personnalités. Un petit légionnaire, un bandit vient par la complicité de crâne rasé. L'armée, vous êtes assis. Regardez au Burkina, quand il m'a voulu. Hé, vous avez le soutien du peuple de Guinée. Mais comme vous voulez attendre, il va, c'est vous qui allez fatiguer, il va toujours vous humilier. Là, il m'a dit, il n'a pas d'état d'âme. Demandez combien de jeunes ils ont fait tomber au palais là-bas. Combien de jeunes? Combien de jeunes? Bien. Donc, franchement, c'est la honte. C'est la honte du siècle. Ce gouvernement, c'est comme si c'était une malédiction pour notre pays. Des faux types réunis. Hein? Des faux types réunis comme ça. Prenez une personnalité parmi ces gens-là. Vous allez dire, non, ça là, ça va. à Birignogé. Tu vas prendre là, il m'a dit. Regarde-le. Ça là, toi, tu vas présenter ça à qui? Regarde comment il était en Sierra Leone. Ça là, tu vas dire, lui, c'est ton président. Tu vas dire, c'est ton président. Tu vas prendre le tapissier, tu vas présenter Bala à qui pour dire que lui, si ce n'est pas là, il m'a dit, qui peut mettre Bala à la zone amérie? Hein? Amara, un orgueilleux comme ça. Amara, tu peux, lui, tu vas le présenter comme, ça dit, c'est une suite. On a tellement de talent dans ce pays, de cadres pour apporter beaucoup de changements à ce pays, mais des bandits comme ça, et puis ils se sentent légitimes dedans, quoi? C'est ce qui est énervant, ces bandits, là. Ils se sentent légitimes. On dirait que le titre foncier de la Guinée appartient à leurs parents. Au lieu d'organiser des élections et foutre le camp, ils ne font que mettre le pays en retard, voler, rien ne marche, ils n'ont rien fait de mieux que le procès de Faconde. Voilà, les soldats patriotes, vous attrapez ces gens-là, il faut les donner des fessées, il faut les donner des fessées, il faut les chicoter, ces gens-là. Il mérite d'être chicoté, ces gens-là. On peut respecter des vagabonds comme ça, là. Hein? Des bandits réunis comme ça, là. On peut les respecter. madame, madame, mon sou, il y a une minute. Cheikh Dumbuya, mon frère, j'ai dit, tous les directeurs, ces gens-là, ils ont des maisons. Il y a d'autres qui ont acheté des maisons en Espagne. On va, le dossier-là, ça vient. Il y a beaucoup qui ont acheté des maisons en Europe. Vous pensez que Charles Roy, il part pour se soigner? Vous pensez que tous ces gens-là, ils voyagent pour quoi? Les husband, ils ont tous eu de l'argent. Tous ces gens-là, les costauds-là, rares qui n'ont pas plus de 1 million de dollars, actuellement. Rares parmi eux qui n'ont pas pris plus de 1 million de dollars. Donc, c'est pour vous dire combien de fois ces gens-là, c'est des voleurs. Allez-y dans leur département, vous allez voir les factures. Il n'y a rien, pas d'accord. Avant le coup d'État, le procès-là avait tout bloqué. Tous les départements, c'est-à-dire les audits, vous débandez comme ça, vous venez faire le coup d'État. Vous savez comment on gère un pays? Vous savez comment on gère un pays? Hein? Vous savez comment on gère un pays? En train de fatiguer tous les Guinéens aujourd'hui. Au lieu de limogé ou bien de suspendre Yaya So et cette personne-là, dites aux Guinéens, là on saura que votre gouvernement vous est transparent. Mais dites aux Guinéens, ils ont honte de dire, ils ont détonné parce que c'est son gouvernement. Ils ont honte. tu entends, on a suspendé. Tu entends seulement on a suspendé. Mais dites aux Guinéens, dites aux Guinéens ce qu'ils ont fait. Vous êtes en train d'accuser les autres. La CRIEF là, c'est contre les autres. La CRIEF là, c'est pas contre ces gens-là. On est en train, ils ont suspendé, on a fait ça. Non, dites aux Guinéens, c'est vous qui les avez choisis. Ou c'est vous qui parlez de moralisation. Vous êtes en train d'humilier les autres. Docteur Kassori, combien? Jusqu'à présent, il n'y a pas de preuves contre ces gens-là. Oui, il n'y a pas de preuves. On dit non, on nous parle des vidéos encore qu'avant 2009 et avant 2010, qu'en 2009, quand Docteur Kassori a dit, il a des biens. Pourtant, vous avez dit que non, vous êtes en train de les juger pour ce qu'ils ont fait dans le gouvernement. Vous avez dit Sheraton, vous avez dit Plaza Diamond, vous avez dit il a banque aussi aux Etats-Unis. C'est-à-dire, arrêtez un peu quoi. Prenez le peuple de Guiné au sérieux. Mais, moi, ce que je dis souvent de Laïma Di, les gens n'ont pas compris. Après, on me dit non, je suis contre Laïma Di, Maté Laïma Di. Vous savez, le gars, il est désespéré. Regardez-le, il ne dort plus. Quelqu'un, regardez, il ne dort plus. J'ai même pitié de Laïma Di. Ou alors, j'ai pitié de lui. Parce qu'actuellement, il est coincé, il est dans un trou. Il ne cherche qu'à se défendre. Parce qu'il y a certains soldats qui obéissent. Moi, je vous ai dit, la chose qui allait anticiper son départ, c'est le soulèvement populaire. C'est le soulèvement vite populaire. Le peuple, mais comme moi, je dis, le peuple n'a pas encore faim d'abord. Quand ils auront faim, les gens vont sortir. Je vous ai dit, les jours à venir, ça va être pire. Ça va être pire si vous voyez qu'ils ont commencé à envoyer ces gens aller chercher des partenaires. L'argent, je vous dis, il n'y a plus rien. 60 millions que Winis Consortium à l'époque voulait payer au procès de Faconda à l'État. Le procès n'avait même pas besoin de toucher à cet argent. Il a organisé les élections avec des fonds propres pour vous dire combien de fois il y avait la transparence. L'argent rentrait dans les caisses. Mais les bandits viennent qu'au détournement gabégie. Des bêtises comme ça, des amaranques. Ça n'est des bambins comme ça, des fourriers qui n'ont aucune notion de la République. Des plaisanteurs comme ça vont venir parler devant nos élites. Des docteurs. Non mais c'est énervant. Ça m'énerve quand je parle fort comme ça. Des fourriers comme ça et on va les respecter. Vous, vous n'avez pas respecté les aînés. Vous n'avez pas respecté d'abord l'armée, la hiérarchie, les généraux. Des bambins comme ça qui prennent l'arme viennent nous nous saouler la tête ici avec des conneries comme si eux ils sont tombés du ciel. des pervers comme ça là. Vous énervez les gens vraiment. Mais allons-y sur les mains vous allez comprendre. Ce que vous avez sémé là c'est ce que vous allez récolter. Voilà. Ce que vous avez sémé c'est ce que vous allez récolter. Aujourd'hui vous parlez de jugement Dadi ce professeur va conner tout ça. Si vous pensez que vous là vous êtes tombés du ciel ou vous là vous êtes un tout chable vous allez voir il y a des hommes qui sont passés. Dadi c'est passé. c'est ce que vous allez passer. Feu général ça raconte toutes ces personnalités ils sont passés. Vous là vous n'êtes rien de la manière que vous avez fait pour vous là c'est comme ça aussi. Quand tu fais du bien ça t'accompagne mais quand tu dis que tu es têtu là vous vous êtes un tout chable vous touchez à tout vous allez comprendre. quand on dit des ingrats là c'est vous vous avez oublié qu'avant le 5 septembre toi Marat tu étais derrière le docteur Diani toi là il m'a dit c'est grâce au gouvernement toi tu as eu le poste vous des ingrats comme ça là nous on va on est maudits pour vous apporter le soutien même ceux qui ont pleuré pour le coup d'état qu'est-ce que vous avez fait de et là c'est nous les foliques et mangue ils ne sont pas sortis faire le tour du monde pour vous des ingrats comme vous là des opportunistes ça dit vous pensez être intelligent que tout le monde trompez le peuple de Guinée pensez que c'est la démagogie regardez l'autre là ça dit c'est de la comédie encore on prend les grands pays ils vont à Dingirail on va voir les marabouts hé hé moi je vous ai dit une chose ici là il m'a dit ne brakatafe wallahi brakatafe j'ai dit ici l'opposition à l'époque il y a des gens qui ont demandé aux imams un peu partout de lire fatia contre le gouvernement du procès al-Fakonde au lieu de dire ce qui est bon pour le pays ils n'ont pas prié pour ça ils ont dit contre nos cadres hé mais Allah subhanahu wa ta'ala il est fort regardez le procès al-Fakonde tout le respect du monde on fait coup d'état il ne démissionne pas deuxièmement il a jusqu'à présent les gens le soutiennent et aujourd'hui il est où ? en Turquie à l'aise ceux qui ont souhaité le malheur ils sont où aujourd'hui ? donc c'est pour vous dire c'est eux qui ont appelé les gens à prier pour que l'état tombe mais ils n'ont pas demandé à Allah ce qui est bon pour eux mais regardez aujourd'hui c'est pourquoi je dis qu'il n'est pas béni Allah subhanahu wa ta'ala quand un peuple est un grain envers son président il nous donne un shaitan ça le courant nous le dit ça c'est enseigné dans le courant que quand un peuple n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala 2010 on a tous prié qu'Allah nous donne un président il y a d'autres quand c'était le procès al-Fakonde parce que quand ça ne les arrange pas ils ont même dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est trompé il y a d'autres qui en disent c'est bien que voilà on dit à quelque chose malheur est bon regardez Basfaza le procès al-Fakonde était diabolisé par certains mais regardez aujourd'hui l'attention tout ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala donc si les bandits là pensent qu'ils sont bénis voilà ils ne sont pas bénis ils ne sont pas bénis ils étaient les mauvaises personnes encore autour du procès al-Fakonde les crânes rasés les idiamines ça c'est une manière de les mettre au soleil parce qu'ils étaient à l'ombre du procès al-Fakonde les gens ne pouvaient pas connaître mais aujourd'hui Allah subhanahu wa ta'ala il les a mis devant les faits ils sont là aujourd'hui ils ne viennent pas d'ailleurs ils n'ont pas formé un groupe pour venir contre eux ils étaient dedans si le coup d'état a reçu le procès ne pouvait pas voir comment quelqu'un pouvait imaginer même moi allez-y regarder mes vidéos j'étais tellement sûr qu'on ne pouvait pas parler de gouvernement j'étais sûr c'est pourquoi le gars je ne peux pas aimer là il m'a dit vous avez vu ma photo avec l'ingrat c'est pourquoi je ne peux pas c'est pourquoi je ça dit je donne ma vie je ne peux jamais aimer là il m'a dit je ne vais jamais aimer là il m'a dit jamais j'étais côte à côte avec là il m'a dit j'ai dit que nous on vous défendait quand on vous accusait là il m'a dit il le sait je lui ai dit ça c'est pourquoi je ne peux jamais l'aimer jamais de la manière il a humilié le procès et c'est comme ça aussi nous nous allons le bon acte voilà donc c'est Dieu qui les a exposés comme ça et après ça la Guinée voilà il n'aura plus de problème communautaire peu le malinqué c'est fini ça ça va servir de leçon ça va servir de leçon peu le malinqué ou quoi quoi non on va juste souhaiter ce qui est bon pour les Guinéens ce coup d'état moi je vous ai dit c'est une leçon pour nous les Guinéens de la forêt à Kassa ceux qui pensent que c'est la communauté qui fait les choses je ne sais pas ce coup d'état qui est procédé vous pensez que si c'était à la place de Dumbuya si c'était un forestier un peu ou un soussou ils allaient trahir le procès jamais plus grand donc ce n'est pas l'affaire d'ethnie ce n'est pas l'affaire d'ethnie voilà mais les Idiamines ils ont trompé le procès Alpha Condé un bandit comme ça sans dire le passé du bandit du narco au procès Alpha Condé parce que c'est notre parent mais regardez aujourd'hui le pays ce n'est pas tout le monde qui suit et s'il faut faire ok nous on a actuellement grâce à nous aujourd'hui vos bandits ils n'ont pas de soutien voilà malgré tout ça ils payent des milliers contre nos pages pour réduire la visibilité c'est toi qui le dis sinon c'est un gouvernement Facebook quand nous on parle on les fait monter on les fait du sang on est là non vous n'avez pas dit qu'ils peuvent quelque chose allons-y sur les mains ça c'est pour bientôt quand les vrais soldats ils seront prêts ils vont le faire moi je ne suis même pas pressé au fur et à mesure qu'on avance les gens sont en train de voir leur cul au dehors parce qu'ils sont incapables ils ne peuvent rien apporter les trois premiers mois on allait dire oh non les gens sont pressés six premiers mois oh nez un premier mois une année cadre de dialogue ils n'ont pas pu mettre on met des familles à la retraite et où est l'espoir ici là où est l'espoir des tourneaux vides des vagabonds qui étaient couchés en Occident on les nomme directeurs on les nomme ministres j'ai dit bien des vagabonds parce que leurs femmes travaillaient eux ils étaient des vagabonds ils étaient dans le café quand ils disent les diaspor ces vagabonds se sont levés pour entrer nos élites sont là-bas des gens qui ont l'expérience ils sont dans le pays on les met à la poubelle pour des vagabonds pour des vagabonds voilà toi qui dis que je suis je suis où actuellement je suis en Guinée yeah Maxime Mistry là je suis en Guinée viens me chercher il faut dire à ton laïe m'a dit il ne peut rien contre moi ton bandit là il ne peut rien contre moi je suis en Guinée viens me chercher va dire à Balaoua Amara de venir me chercher va dire à Charles Roy je suis en Guinée je suis actuellement moi-même devant l'hôtel Calou je suis là-bas actuellement il va leur dire de venir me chercher regardez-moi des bandits comme ça on va les supporter pour aller où s'ils sont légaux depuis longtemps nous depuis le 5 septembre ils ont bavardé nous on est là on est légaux c'est qu'on dit nous sommes des Guinéens on critique leurs bêtises qu'ils sont en train de faire s'ils sont des hommes ils n'ont qu'à hein ok Suleymane toi tu es banni sur cette page aussi je t'ai dit on ne met pas et pour l'où je ne te débloque pas tu mets vive CNR2 je ne te bloque mais l'où je ne te débloque pas moi je vous ai dit je ne cherche pas regardez malgré qu'on attaque les gens vont regarder donc quand tu mets CNR2 vive ici sur cette page je te bloque c'est la page des Patriotes aha